Un grand bonjour à vous tous, à vous tous. Une bonne année 2021, meilleure que 2020. Une année, je crois, de partage, de réseautage, de collaboration. Une année pour prendre soin de nous, prendre soin aussi des élèves. Et aussi, tu sais, des nouveaux liens. Je vois que plusieurs personnes sont peut-être à leur premier après-cours, première rencontre. Alors, les communautés des après-cours, Richard va pouvoir les présenter. Il y en existe plusieurs. Et c'est notre première rencontre pour la communauté EVR. Alors, j'ai l'honneur, en fait, de travailler avec Richard et Patrick dans cette belle communauté-là. Mais la communauté se veut un moment de partage. Donc, bien que c'est moi, la pilote, qui prépare les rencontres, la place est à vous. Les communications sont à vous. Ce qu'on veut, en fait, c'est de découvrir un peu ce qui se passe dans les différents centres. Et c'est la première communauté qui est ouverte, en fait, du moins, qui est ouvertement proposée pour la FGA et l'AFP. Donc, si certains collaborent avec les centres de formation professionnelle, n'hésitez pas à les inclure et à les inviter. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, vous manquez quelque chose dans votre vie, puisque je suis une personne extraordinaire. Je m'appelle Karine Jacques, je suis orthopédagogue. Et depuis septembre, j'occupe le poste d'accompagnement national. Donc, j'ai pour objectif de travailler avec les centres de FGA et AFP au niveau des services éducatifs complémentaires. Donc, au soutien à l'apprentissage, santé et mieux-être, saines habitudes de vie et au niveau de la vie étudiante. Donc, de regarder toutes les actions qui se font un peu partout au Québec en FGA et en AFP. Et de faire la formation, la promotion de ça et de travailler étroitement avec le ministère. Donc, c'est vraiment un nouveau poste avec de grands chapeaux. Et c'est un poste qui n'existait pas, mais ça me fait extrêmement plaisir. Donc, vous comprendrez que pourquoi le EVR, en fait, ce n'est pas nécessairement décrit dans mes tâches, mais c'est un programme que je connais bien. Et pour avoir enseigné EVR et pour avoir enseigné aussi les CEF durant les 12-13 dernières années. Alors, c'est un programme que je tiens particulièrement à cœur et je recevais de plus en plus de questions puisque plusieurs centres sont à implanter. Donc, c'est pour ça que j'ai pris l'initiative d'en parler à Richard et à Patrick pour aider à rassembler tous les gens qui s'occupent de ça pour un petit peu se connaître et regarder un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait faire pour développer. Parce que si vous êtes là, c'est que vous êtes bien sûr intéressés à ce programme-là. Et je crois que la force du groupe va nous permettre d'aller, en fait, plus loin. Ce qui nous amène, en fait, au point 2 de la rencontre qui est une question ouverte qu'on va vous laisser, en fait, plusieurs minutes pour le faire. Et pendant ce temps-là, on va prendre le temps de se présenter. Alors, Patrick vous a préparé une petite question avec un outil WooClap. Il vous l'explique à l'instant. Voilà. Je ne sais pas si vous connaissez l'outil WooClap. C'est quelque chose de vraiment intéressant. C'est un outil qui permet de faire plusieurs questions, plusieurs types de questions, autant choix multiples. Il y a énormément de choses qui peuvent se faire. Et en plus, il y a possibilité de faire en sorte que ça se corrige automatiquement. Donc, c'est vraiment intéressant. Mais nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est un nuage de mots. Donc, je vous donne, si vous allez dans le clavardage, je vais le remettre. Et ce que ça nous permet de faire, c'est ça ici. Vous allez avoir à peu près 10 minutes pour y répondre, rajouter autant de mots que possible. Pendant ce temps-là, moi, je suis intéressé à savoir qui s'est présenté ici. On est quand même 19 participants. Donc, ce que j'aimerais, c'est de faire un tour de table pour savoir qui êtes-vous, où est-ce que vous êtes situés, en fait, au Québec. Je sais qu'il y a des gens de la FP qui travaillent et en FP exclusivement, aussi FGA FP. Et regardez comment ça s'actualise présentement, les cours EVR, dans vos centres. Donc, si on y va, la première personne que je vois, c'est Christine. Donc, est-ce que tu peux, si vous voulez, te présenter et te dire comment ça va à Trois-Rivières? Bien, je suis conseillère pédagogique à la Commission scolaire du Chemin du Roi pour le Centre d'éducation des adultes du côté de la FGA. Ma collègue qui se trouve à donner EVR, en ce moment, on a EVR 5001 et 5002 au Centre d'éducation des adultes. Et Martine ne peut pas être à la rencontre ce midi parce qu'elle va être occupée avec un cours. Mais en ce moment, on donne 5001 qui est vraiment un combo avec, on le donne lorsque l'élève entre au centre pour un accueil. Toutes les ressources sont présentées. Martine s'occupe de toutes les ressources humaines, tout ce qui se trouve dans le centre. Et il y a une autre personne qui va donner toutes les ressources numériques parce qu'on sait maintenant que c'est très en vogue. Donc, pour être sûr que les élèves soient prêts à tomber en virtuel parce que nous, on est en forme hybride. Donc, on va retomber en forme hybride mercredi. Donc, ils ont deux journées présentielles, lundi, mardi. Les ressources numériques sont présentées le plus rapidement possible. Les appareils, on s'assure que chaque élève a des appareils. Puis après ça, bien, ils sont prêts à tomber en mode virtuel. Donc, il y a comme 5000 heures, il y a comme deux parties pour s'assurer que les ressources soient bien présentées puis que les élèves aient eu suffisamment de temps pour les maîtriser. 5002, je le connais un petit peu moins. Par contre, Martine pourrait être en mesure de vous en dire un petit peu plus. Puis on a l'intention d'inclure 5003 à la rentrée scolaire. Merci, Christine. Alors, on demandait si le cours 5001 du mois était offert à tous les élèves de votre centre en FGA parce que je sais que tu travailles en FGA exclusivement. Oui, tous les élèves en FGA. En ce moment, FP et FGA sont séparés. Mais d'ailleurs, je dois rencontrer le conseiller FP aujourd'hui. Donc, je vais lui parler fortement de EVR. Et oui, tous les nouveaux vont avoir EVR. Les anciens, non. Mais tous les nouveaux, c'est systématique. À moins que nos petites étoiles filantes qui font juste un cours de sciences ne sont vraiment pas intéressées parce qu'ils sont déjà au cégep. Ils sont déjà bien partis. Ils sont au cégep ou à l'université. Ils viennent faire un cours. Mais sinon, tout le monde passe par le VR 5001. J'aime ça, mes étoiles filantes. Oui, mais c'est joli. C'est poétique. Mais oui, c'est ça. Merci, Christine. Comment ça se passe du côté de Riverside, Marie-Ève? Bien, à Riverside, le cours est offert. Mais Riverside, il faut comprendre qu'Access est séparé en deux. Je veux quand même assez gros centres, Est ou Ouest. Donc, moi, je travaille du côté Est. Je sais que le cours EVR, pour nous, en anglais, c'est CST. Ça va vous faire rire parce que le ministère a mal traduit le cours. Donc, Commitment to Success aurait dû être CTS. Mais non, le ministère a mis CST juste pour nous aider avec nos cours de maths. Donc, on donne le CST 5003 à tous les élèves de formation professionnelle. Les élèves, bon, à Access Est, on a très peu de formation générale des adultes. La plupart des élèves qui sont en formation générale des adultes sont dans un programme qu'on appelle Literacy, donc qui est l'équivalent pour vous de vos alphaprés en formation générale des adultes. Donc, comme c'est des groupes un peu plus fermés, le EVR est comme intégré dans l'acquisition de la langue. Puis, pour Access Est, comme je disais, c'est vraiment un cours qui est offert à tous les élèves de la formation professionnelle en différentes modalités. Donc, selon les programmes, le cours a été monté avec les enseignants du programme de la formation professionnelle. Le 5003, en anglais, c'est Paths to Better Learning, qui doit être moyen vers stratégie. Moyen pour mieux apprendre. Bon, parfait. Donc, en fait, c'est vraiment axé sur les stratégies d'apprentissage. Puis, selon le programme, on va aller choisir des stratégies qui sont en lien avec le programme ou en lien avec les besoins des élèves, tu sais, un ou l'autre. Par exemple, gestion du temps, sensibilité, prévention ou réduction des méfaits, drogue, alcool en construction. Puis, par exemple, toutes les stratégies de lecture, stratégies de prise de notes, ça va être plus dans les programmes où il y a de la prise de notes. Là, on ne fait pas ça en construction. En construction, on met notre mat update là-dedans aussi. Donc, on fait un mat update dans notre EVR avant les cours de plein de vie. Donc, le cours en soi, comment on l'a monté? Au départ, il était donné 25 heures intensives à l'entrée des élèves. Puis, finalement, nous, on trouvait que ce n'était pas la meilleure façon. Donc, là, ce qu'on fait, c'est une fois par mois, on les voit la première journée avec l'enseignant. Donc, l'enseignant EVR et l'enseignant FP ensemble en co-teaching. Puis ensuite, une fois par mois, l'enseignant EVR revoit ce groupe-là pour que le soutien se perdure dans le temps. Donc, le 25 heures, il est réparti sur un petit peu plus longtemps. Donc, c'est notre modèle pour l'instant. Comme un processus, j'aime ça. Puis aussi, c'est parce qu'on voulait que le cours soit vraiment axé sur la forme. Tu sais, comme là, je viens d'en donner un ce matin à School Day Care Educator, qui est éducateur de garderie scolaire. Donc, ce matin, je leur donnais un cours sur la gestion du stress avant un examen. Ils ont un examen demain. Tu sais, fait que dans l'horaire, tu sais, c'est comme je vais t'enseigner comment gérer ton stress avant un examen. Je vais donner des stratégies. On va les pratiquer ensemble. Puis là, tu as un examen demain. Fait que moi, au prochain cours, dans leur journal de bord, ils vont avoir une réflexion sur ce qu'ils ont mis les stratégies en place. Est-ce que ça a eu un effet? Ou oui ou non, tu sais. Fait que tout l'aspect de la réflexion est vraiment… En tout cas, à mon avis, je l'ai donné dans l'autre mode quand on faisait 25 heures en début. Puis tu sais, on donnait plein de stratégies. Puis les élèves, bien, ce qu'on a remarqué, c'est que les élèves, tu sais, c'est comme une perte de temps. Ils avaient l'impression qu'ils ne rentraient pas dans leur vraie formation professionnelle. Ils avaient l'impression que c'était comme déconnecté un peu de… Tu sais, bien, moi, je veux être infirmière. Je ne veux pas apprendre à savoir comment gérer mon temps. Je veux commencer à être infirmière. Fait que tu sais, il y avait tout l'aspect de ce n'était pas assez vite dans le concret. Fait que là, en le faisant comme ça avec un horaire adapté, je trouve qu'on répond à leurs besoins beaucoup plus. Puis ils ont plus hâte à venir au cours EVR parce qu'ils savent que ce qu'ils vont faire en EVR, ils vont tout de suite le transférer dans leur cours de formation. Fait que tu sais, je vais même prendre des textes. Comme là, aujourd'hui, le texte qu'on a pris en stratégie de lecture, c'est un texte sur le développement du cerveau, comment les jeunes enfants apprennent avec les autres. Donc, « Social Learning of the Brain ». Fait que le texte est en lien avec leur programme. Mais si je fais la même activité avec les filles de comptabilité, je vais prendre un texte sur la comptabilité. Tu sais, je vais tout le temps aller le plus proche du programme FP. En même temps, Marie-Ève, c'est super intéressant. Puis ça m'amène à dire ici et là des valeurs ou des lignes du programme. Mais c'est vraiment de travailler de manière transversale et en collaboration avec les autres enseignants. Parce que rappelons que c'est un service de soutien pédagogique. Donc, on ne parle pas de maths, on ne parle pas de français, mais on est vraiment en soutien. Merci énormément. Puis je sais que probablement, Céline, Judith, qui travaillent aussi en FP, vont avoir des questions pour toi. Je suis prête à tout partager, mais c'est sûr que tout ce que je fais est en anglais. Fait que Céline et les autres filles en FP, si ça ne vous dérange pas de les avoir en anglais, moi, je peux partager mes fichiers sans aucun problème. Éline, est-ce que tu peux ouvrir ton micro et dire rapidement, en fait, qu'est-ce qui se passe du côté du Centre Saint-Michel? Je sais que tantôt, tu as un point précis à l'ordre du jour, mais juste pour avoir une vue globale. Tu me diras si j'oublie des choses, mais au Centre Saint-Michel, on a développé un accueil où on a retenu deux sigles EVR, le 5001 et le 5004. Le 5004, c'est comme une création, qu'on a utilisé le cours pour déjà équiper les étudiants méthodologiquement. Fait que 5001, 5004, c'est tous les étudiants du Centre qui sont inscrits à ces deux cours-là. Le 5001, on veut apprendre à connaître les étudiants, on veut leur présenter le Centre. Le 5004, on veut déjà les équiper méthodologiquement. Donc, c'est une réponse transversale à peu près à l'ensemble des étudiants, sauf ceux qui sont en accueil cours, ça veut dire ceux qui viennent juste nous voir pour quelques unités, quatrième, cinquième secondaire. Alors là, cet automne, on a développé ce qu'on appelle un accueil cours à distance et qui reprend les grands thèmes de notre 5001. Donc, la présentation du Centre Saint-Michel, etc. Ensuite, on a développé le 5003 en continuité pour les étudiants qui éprouveraient pour une raison ou l'autre le besoin d'être accompagnés. Alors, ça peut être difficulté d'apprentissage, mais ça peut être aussi la marche est haute. Donc, au niveau de la formation individualisée. Alors là, on a développé un 5003 pour continuer à accompagner certains adultes. Actuellement, on le donne sur quatre semaines, mais on s'aperçoit qu'il faudrait, un peu comme l'intervention précédente, qu'il faudrait allonger dans le temps cet accompagnement-là. Alors, on a développé un 5003 qui est aussi une espèce d'expérimentation. C'est-à-dire qu'il y a une partie du cours où on présente des stratégies à l'étudiant, on développe avec lui un plan pour qu'on l'accompagne pour qu'il puisse se développer un plan de travail. Puis, il y a toujours une période dans le cours où l'étudiant complète ses livres en formation individualisée. Puis, on revient là-dessus. Donc, le 5003 en prolongement, mais qui va être un peu plus, qui va cibler des étudiants qui éprouvent des besoins et qui expriment en éprouver des besoins. Puis ensuite, finalement, on est sur le point de l'offrir bientôt, le 5005, en lien avec les évaluations. Alors, puis en continuité aussi, comme un peu avec le 5003 pour continuer d'accompagner certains élèves. Alors, c'est un modèle qu'on est en train d'expérimenter, développer pour pouvoir assister les étudiants le plus longtemps possible durant leur parcours et en fonction des grandes difficultés que ça peut représenter pour eux, qui est l'évaluation, les difficultés d'apprentissage, etc. Je pense que c'est un tableau un peu rapide, mais ça bouge beaucoup dans ce sens-là. Puis, la réponse des étudiants est extraordinaire. Effectivement, pour venir du Centre Saint-Michel, je peux confirmer. Puis, il y a dans le clavardage, il y avait une question qui avait été posée à Marie-Ève, offert combien d'heures par mois? Et la réponse, on le voit, Marie-Ève dit, on offre un bloc de deux heures par mois selon la durée du programme. On planifie avec les enseignants pour l'année suivante, en incluant nos ateliers, en lien avec les compétences du programme. Par exemple, les outils, enseigner les outils d'Office 365 avant le module où les élèves auraient à écrire une lettre, faire une présentation, un calendrier Excel. Intéressant. Oui, très intéressant. En fait, c'est extrêmement intéressant, en fait, parce qu'on peut le relier aux ressources que l'apprenant aura à savoir. Puis, on sait que les savoirs, pour ceux qui connaissent un peu plus le programme, les savoirs, ils reviennent. Au fil des cours, ils peuvent prendre plus ou moins de place. Des fois, c'est une expérimentation. D'autres fois, c'est vraiment une appropriation puis une utilisation adéquate des outils. Mais les savoirs sont juxtaposés et ils reviennent, en fait, au fil du cours. Ça, c'est en fait très, très intéressant. Puis, je veux dire, en fait, si vous avez, si dans votre centre, vous n'êtes pas à expérimenter, vous ne connaissez pas le programme EVA, bien, c'est aussi votre place. Donc, sentez-vous pas mal à l'aise de faire ça. Là, on est vraiment en construction. Puis, une communauté qui va se partager des ressources et des stratégies. Merci, Hélène. On va passer à Manon. Allô. Moi, je suis conseillère pédagogique au Centre Saint-Louis, du Centre de service de la capitale. Nous, ce qui se passe, là, on est comme vraiment en transition pour EVA 5001. Tu sais, le CEF, avec la fermeture du CEF, puis notre enseignant qui donnait le CEF a pris sa retraite. Donc, là, on est vraiment à réévaluer le tout. Notre CEF, au fil du temps, a vraiment rapetissé, raccourci. Parce que là, nous, on a des élèves jeunes qui aimaient plus ou moins ça. Puis, on était beaucoup dans la présentation de services puis accueil administratif. On a toujours gardé, par exemple, un atelier de mon portrait d'apprenant. Puis, là, ce qu'on est en train de faire, on a un comité où est-ce qu'on retravaille pour voir comment est-ce qu'on pourrait bonifier ce cours-là pour qu'ils obtiennent une unité optionnelle puis que ça devienne parlant pour eux puis qu'on donne vraiment un bon accompagnement. Ce qu'on a par rapport à… On a deux autres cours EVA, par exemple. On a EVA 5003 qu'on est en train de développer, Moyen de mieux apprendre. Puis, c'est beaucoup… Bien, on en donnait un avant qui s'appelait Apprenant efficace, mais là, on est en train de le modifier pour qu'il soit un petit peu plus… Tu sais, en lien avec… Tu sais, nous, c'est vraiment le transfert dans les cours, là, qui portait problème encore. Fait qu'on réfléchit vraiment à ça. Et aussi, nous, au centre, on avait des projets plus. On avait développé ça. C'est que tous les élèves FBC, ils sont sortis une fois par semaine pour faire des cours, pour explorer un petit peu d'autres matières que français mat. Fait que, tu sais, on a développé… on a un cours de techno où est-ce qu'ils fabriquent vraiment des objets, là, des cours de… Ça peut être la photographie. On a développé un cours de robotique aussi. Et nous, ce serait comme notre cours OVS 5004. C'est comme ça qu'on l'intégrerait. Fait que c'est vraiment comme des projets… Ils prendraient quelle couleur, le 5004? Bien, c'est vraiment… C'est qu'à chaque semaine, les élèves sont retirés de leur groupe, sont mélangés, choisissent vraiment un cours qu'ils aimeraient expérimenter soit robotique, soit technologie. Ça peut être photographie, cuisine. Et au travers de ça, bien, tu sais, ils ont des apprentissages puis il y a un petit projet final. Ah, il y a aussi art graphique et technologie. Fait que c'est vraiment plus dans ce sens-là. C'est extrêmement intéressant puisque ça se rapproche aussi à de la FBO, la formation de base orientante. Donc, on vient travailler, il en fait plusieurs aspects, la personne, plusieurs aspects de l'apprenant. Donc, tout au long de son processus puis je trouve ça intéressant parce que c'est les élèves de la FBC puis souvent, la FBC, ils ont moins de cours optionnels et pourtant, on dit qu'il est pourtant. Et je trouve ça en fait intéressant puis souvent, quand je discute avec des directions ou des gens qui commencent à s'approprier le programme, bien là, ils disent oui, mais c'est un cours de la FBD. Effectivement, mais le cours du programme EVR peut être offert, en fait, à tout le monde dans le cours de sa formation en FGE et il est de plus en plus exploité en fait en FP puis même pour les gens qui sont en concomitance. C'est quelque chose à développer. Oui, on a choisi FBC à cause du ratio, c'est 15 élèves, donc c'est plus facile d'organiser des cours comme ça, mais il y a des élèves d'FBD qui peuvent se greffer pour le faire pour aller chercher une unité. Puis on a souci de développer EVR 5002 aussi pour avoir un suivi plus long de certains nouveaux élèves qui sont plus à risque. Donc, dès que notre 5001 va être bien construit, bien là, après ça, on va tout de suite plancher sur 5002. Encore très intéressant le Centre Saint-Louis. Jean-Félix, toi qui accompagnes énormément de centres, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le déploiement des cours EVR? Je peux te dire qu'il y a une partie qui va se mentionner par mes collaboratrices, mais mettons, je pourrais peut-être parler de ce qui se fait plus au Nord. En ce moment, à Pierre-Neveu, il y a quand même des initiatives à essayer de faire des contenus d'accompagnement qui sont un peu autoportants parce qu'il y a moins de ressources de personnel, dans le fond, qui peuvent être attitrées à faire le suivi des élèves. Ce qui avait été fait, entre autres, c'est un Genially dans lequel les élèves peuvent suivre une progression et l'enseignant qui est en posture d'encadrement, dans le fond, on va voir des traces d'où est rendu l'élève par des sondages. Ils ont fait des espèces de questionnaires, si on veut. Eux, ils ont travaillé le EVR 5002-1. Concrètement, c'est ça. C'est comme vraiment à travers, l'élève suit les consignes et une fois qu'il a passé à travers les consignes, répond au questionnaire et l'enseignante peut savoir à peu près ou approximativement où en est rendu l'élève et à ce moment-là peut faire une rétroaction. Sauf qu'on s'entend, il y a plusieurs autres choses qui sont connexes à ça, sauf que pour l'instant, on a cette démarche-là. Ce qui crée quand même le défi, c'est surtout, comme je disais, le déploiement de plusieurs personnes pour pouvoir mettre en place ce programme-là, entre autres, en EVR et c'est là où le chantier qui a eu lieu ce matin avec la gang de Rivière-du-Nord que Claudine et Judith vont probablement partager. Je vois un grand, grand, grand potentiel parce qu'à Rivière-du-Nord, il y a un brasse de l'air, ça se mobilise et c'est vraiment inspirant. Voilà ce que je peux en dire pour l'instant. Je suis un peu comme à essayer de sonder ça pour voir qu'est-ce qui se fait ailleurs et passer la bonne nouvelle. Merci, Jean-Félix, effectivement, pour travailler étroitement avec Judith et, voyons, Madame Castonguay, Claudine, excuse-moi. Je sais que c'est très effervescent tout ce qui se passe. Merci. Madame Verrette. Bon, en fait, nous, moi, ça fait juste deux ans que je suis CP et puis c'était déjà, c'était déjà mis en place avant que j'arrive, mais j'ai quand même un peu participé. On offre le 5001 en SP et on offre le 5003. Bon, le 5001 en SP, on a fait les erreurs de débutants, c'est-à-dire qu'on a enseigné plein de notions dans un bloc et puis c'était, non, ça ne fonctionnait pas. On n'a pas assez personnalisé l'enseignement selon les cours. Alors, on enseignait des maths de mécanique industrielle en SACI, ça n'a aucun sens. Ça, c'est comme, bon. Alors là, on va retravailler en collaboration avec les enseignants de FP et on va s'assurer d'un arrimage. Donc, on va vraiment mettre un programme EVR 5001 en fonction des différents métiers. Pour le 5003, nous, on a offert plus un cybercours, en fait. Il est uniquement sur Moodle, sur la plateforme Moodle. Donc, nos élèves, tous les nouveaux élèves le font, le 5003, mais ils sont en individualisé, intégré à une classe d'informatique. Donc, c'est entrée et sortie continue. C'est pour ça que le fait que ce soit un cybercours sur Moodle, l'élève fait ça à son rythme. Mais j'ai particulièrement aimé l'idée d'espacer vraiment les notions puis comme enseigner la gestion stress avant un examen, mon Dieu, ça, c'est sûr que je ramène ça dans mon sens. Donc, c'est extrêmement pertinent. Alors, on va apprendre de nos erreurs puis on va utiliser vos bons coups. Alors, c'est fait pour ça, effectivement. Merci énormément. Je suis très contente de vous rencontrer. Merci à vous. Madame Girardin? Oui, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Judith Girardin. Je travaille comme conseillère pédagogique à la fois en FGA et en FP. Je suis attitrée à un centre de formation professionnelle qui s'appelle le CFTR. Donc, le CFTR se déploie dans plusieurs écoles dans l'ouest, pardon, l'ouest du Québec. Donc, et en FGA à la commission scolaire de la Rivière-du-Nord avec ma collègue Claudine Castonguay. On travaille vraiment en silo ensemble et elle s'occupe plus d'un autre centre de formation professionnelle où on donne aussi de l'EVR. Au CFTR, il y a particulièrement deux DEP, un AEP, puis on donne l'EVR puis on le personnalise vraiment au DEP auquel on s'adresse. Un des défis qu'on… En fait, on l'offre le 5003 moyen pour mieux apprendre, puis aussi un court maison où ils nous ont demandé des besoins plus spécifiques puis qui s'apparente à un 5001 qui fait un total d'environ 48 heures puis eux, en fait, et là, c'est là où j'ai un genre des questions pour mes autres collègues en FP, mais nous, on a un défi au CFTR de… C'est impossible, parce qu'on a fait la demande, c'est impossible de l'intégrer dans le DEP au cours du temps, qu'on trouve qui serait plus, disons, plus efficace pour les élèves, puis ça, c'est un des défis que je rencontre, mais quand même, ce qu'on échange, on a quand même… Les élèves ont aussi un autre cours en préalable avant l'entrée au DEP, puis ce qui fait en sorte que nos deux formations sont en concordance, puis au moins, on s'appuie exactement… On s'appuie quand même sur le DEP avec leur texte, leur… Ils ont un examen juste avant d'entrer au DEP, donc on revoit les stratégies pour la gestion du temps, la gestion du stress, mais comme quelqu'un d'autre l'a mentionné, on est en train de regarder en phase 2 la difficulté au niveau du transfert dans le DEP de manière à s'assurer que tous, on collabore, puis que les élèves ne soient pas juste pitchés au DEP. Les contraintes que j'ai au niveau syndical et administratif en formation professionnelle, c'est là où j'aurais, je pense, besoin d'aide. C'est super gagnant, c'est offert à tous les élèves de ces DEP-là. Dans l'autre centre en FP, c'est quatre DEP en santé. On est en train aussi de… on offre le EVR 5003 et le EVR 5005 et là, on a eu la flexibilité de le tricoter au fur et à mesure des DEP. Donc, même, on avait commencé à le mettre surtout en début de formation, puis le centre s'est adapté puis a réussi à changer son horaire pour faire en sorte que ça arrive. Donc, ça, c'est super génial. Puis, on a… je vais expliquer, je vais laisser Claudine peut-être… Peux-tu expliquer, Claudine, le rôle de notre enseignante accompagnatrice, le modèle qu'on a déployé? Oui, bien sûr. Alors, bonjour tout le monde, bien contente d'être avec vous cet après-midi. Alors, oui, on déploie le service EVR, donc le 5003 et le 5005 dans un centre de formation professionnelle où ils ont plus de DEP en santé. Donc, on se déploie sur quatre DEP en santé. Et le… en fait, c'est le directeur qui est arrivé avec cette idée-là l'année passée quand j'avais été présentée les différents cours EVR auprès des chefs de groupe de ces DEP-là. Il se disait justement, lui, son enjeu, c'était, bien, c'est bien beau, vous allez l'enseigner, la FGA, mais moi, ce que je veux, c'est que le lien se fasse ensuite avec mes profs de DEP. Donc, ce à quoi il a pensé, c'est qu'il disait, bien, mettons, vous, vous êtes capable d'offrir à peu près 70 % de tâches à cette enseignante EVR-là. Il dit, moi, je vais payer le 30 % supplémentaire pour pouvoir offrir une tâche à 100 %. Et cette enseignante-là, elle va être assise à Performance Plus et elle va travailler. Donc, ce 30 %-là, c'est du travail collaboratif, du team teaching, de l'accompagnement, des rencontres avec des élèves, mais avec les enseignants pour que vraiment le lien se fasse avec le EVR. Et je vous dirais que jusqu'à maintenant, ça porte fruit parce que c'est ce qui est le, en tout cas, pour l'avoir vécu aussi en FGA, c'est ce qui est le plus difficile, c'est vraiment de créer le lien par la suite auprès des équipes enseignantes parce que souvent, c'est en plus une personne FGA qui arrive dans un milieu de l'AFP, c'est comme un peu l'étrangère, on ne sait pas trop ce qu'ils font, ils font plein d'affaires puis on ne voulait pas que ça soit aussi comme délesté juste sur les épaules de l'enseignante EVR de s'occuper des problématiques que des élèves pourraient rencontrer. Donc, puis Karine a été avec nous dans toute cette réflexion-là de comment créer des liens, comment gérer les demandes des enseignantes. Donc, moi, il me revient toujours une phrase hyper importante parce qu'on se disait l'enseignante ne travaille pas pour les profs, elle travaille avec les profs de l'AFP. et c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Donc, c'est vraiment génial. Alors, ça, c'est ce qui se passe pour la formation professionnelle de mon côté pour Performance Plus. Donc, ça peut être une piste quand on est capable justement de, quand les directions des centres professionnels adhèrent à cette vision-là, d'une part, de tricoter le EVR davantage dans le DEP et de permettre aussi des liens vraiment très concrets avec les différents enseignants des DEP. Ça, ça aide beaucoup. Bien, en fait, c'est la beauté, en fait, du programme EVR. C'est aussi, en fait, le fait qu'on peut avoir des enseignants de soutien pédagogique avec du dénombrement flottant. Donc, quand on veut instaurer, quand on veut amener des nouvelles pratiques, quand on veut mobiliser, quand on veut changer les pratiques pédagogiques, bien, c'est vraiment une belle façon d'apprendre. Puis, c'est pour moi un honneur de travailler avec vous autres étroitement et Fanny, qui est la nouvelle enseignante. Mais c'est un avenu aussi qui est à développer, qui est à peaufiner. Puis, je sais aussi que Trois-Rivières travaille de cette façon-là avec Martine. Donc, on pourra aussi revenir sur cette façon-là parce que la communauté EVR va servir aussi de plein d'idées comment on pourrait le déployer et de regarder le volet enseignant, mais le volet aussi qu'on peut essayer de développer d'enseignantes ressources va pouvoir permettre ça. Merci. Madame Thibault, en Beauce. Bonjour, Marie-Lé. Oui, allô. Oui, bien, nous, en Beauce, on commence, on ne donne pas encore de cours EVR, mais je travaille avec une enseignante en adaptation scolaire à développer les cours EVR 5001, 5003, puis 5005. on voudrait les donner sous forme d'atelier qu'on travaille là-dessus. OK, parfait. Et ça, c'est très, très intéressant. En fait, je vois énormément de professionnels. Puis quand on lit du moins l'introduction du programme, on voit la place qu'occupent les services éducatifs complémentaires. On voit la place qu'occupe le SARCA. Donc, tous les professionnels qui rôlent, qui travaillent auprès des élèves et des enseignants ont une grande place. Et dans chacune des rencontres, on va essayer de mettre ça de l'avant, de regarder comment une TES, aujourd'hui, on va présenter le modèle comment une TES peut venir, mais comment l'orthopédagogue peut venir soutenir, comment le SARCA peut venir travailler dans les cours EVR. Puis ça m'amène à donner la parole à Véronique et à Caroline, qui sont du même centre de services scolaires qui sont en train de développer les cours EVR. Bonjour, moi, c'est Véronique. Moi, je suis conseillère d'orientation au SARCA et au Centre d'éducation des adultes à Victoriaville. Chez nous, on est à regarder pour implanter le 5001. On aimerait l'offrir pour la première fois au printemps pour que l'an prochain ça roule. d'où l'importance qu'on vienne se joindre à vous pour avoir tout ce qui est fait pour avoir de meilleures idées. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, Caroline. C'est pas mal ça. Merci, Véron. Mais pour travailler avec Véronique et Caroline, en fait, je sais qu'ils veulent l'offrir aussi par Teams, par atelier, donc de regarder toutes ces avenues-là qui sont possibles pour... Vous travaillez principalement présentement sur le 5001. Oui. La particularité pour nous aussi, c'est qu'on est une équipe de CO qui se penche sur le dossier. Puis là, on voulait voir ailleurs qui portait le dossier, comment ça se gérait au niveau du personnel en place. On en avait parlé, Karine, la semaine passée, le fait qu'il y avait un enseignant ou une enseignante qui portait le dossier, mais là, on voulait voir si c'est-tu quelque chose qui est essentiel, est-ce qu'il y en a qui le font autrement comme de cette façon-là, est-ce que les services complémentaires peuvent se passer la POC sans qu'il y ait un enseignant ou c'était très important qu'il y en ait un parce que nous aussi, on veut un lien d'attachement avec le centre, on veut un sentiment d'appartenance et on veut un suivi aussi à travers cette AVR-là. C'est beaucoup dans cet esprit-là, moi, que je venais, entre autres, chercher de l'information aujourd'hui. Merci, Karine. Je sais aussi que je ne peux pas répondre à ta question et des fois, c'est comme très brûlant parce que bien que je pilote avec Richard et Patrick, la communauté, il ne faut pas prendre tout ce que je dis pour du cash parce que je ne suis pas ministère. je peux proposer des idées ou quoi que ce soit mais c'est plus de regarder un petit peu qu'est-ce qui se fait ailleurs pour s'inspirer. Pour ta question, est-ce qu'il faut avoir un enseignant? Écoute, je ne suis pas la bonne personne pour répondre mais par contre, on peut regarder une tangente en fait. Pour les CO, il y a énormément de CO qui s'intègrent au cours réveillant et qui le pilotent. Principalement, je sais qu'à Sept-Îles, Julie Dubé pilote ce dossier-là, du moins, donc c'est une bonne ressource. Si on continue, Sonia, il reste Sonia, Catherine, Céline et Linda qui viennent de se joindre à nous. Est-ce que rapidement, vous pouvez présenter comment se fait les CO-RVR? Bonjour, moi c'est Sonia. En fait, je suis avec Caro et Véro, fait que tout a été dit. Excuse-moi, Sonia. Pas de problème. Sonia est à Victoriaville, Monseigneur Côté. C'est ça. Moi, Céline, je suis à la commission scolaire des Atalaches, centre de service des Atalaches, excusez. Mais on n'a pas d'EVA présentement, c'est pour ça que je suis venue écouter un petit peu ce qu'il y en était. Vous êtes à la bonne place, Mme Robert. Je peux prendre la parole. Catherine Dalpé, je suis CP à la FGA au centre de service des Samar. Nous, on offrait le CEF depuis plusieurs années. Puis, la difficulté qu'on avait, moi, dans le fond, je suis en région, dans notre région de Joliette, mais on a plusieurs petits centres satellites où il y a une trentaine d'élèves. Dans le fond, on veut offrir des services vraiment dans la communauté. Donc, ça fait que moi, je m'occupe d'une dizaine de centres. On a le centre à Joliette où on a à peu près 300 élèves. Puis, les autres centres aux alentours, c'est beaucoup plus petit. Donc, le CEF, on l'offrait uniquement en cohorte à Joliette, ce qui faisait que tous nos autres centres n'avaient pas ce service-là. Quand le VR est arrivé, moi, j'ai vu, j'ai eu aussi une présentation dans un acquis FGA, quelqu'un qui avait présenté un CEF sur Moodle. Donc, je me suis dit, Moodle, c'est l'occasion d'élargir un peu notre offre de service puis de pouvoir mettre ça un peu partout dans nos centres. Donc, on a commencé à développer, donc à adapter un cours, à le développer aussi. Et l'année passée, en début d'année, on a implanté le VR 5001 qu'on utilise, dans le fond, pour faire un peu de l'entrée en formation pour nos élèves qui font du pré-secondaire. Donc, c'est vraiment tous les élèves qui entrent en pré-secondaire doivent passer par ce cours-là. Le cours est donné par les enseignants eux-mêmes. Donc, c'est sûr que c'est un cours qui s'ajoute à ce qu'ils ont à donner. Par contre, notre orientation, c'était vraiment de les aider à accueillir les élèves. Même si vous voulez, je peux peut-être prendre comme une minute de vous faire un petit partage d'écran, vous montrer ça a l'air de quoi. Vous allez avoir un petit visuel, puis j'ai ça ici. Ça commence, dans le fond, l'élève identifie ses forces et ses faiblesses, donc ils ont des autoportraits à faire. Ensuite, c'est les mythes de la FGA, les personnes ressources. Donc, dans chacun des centres, il y a des informations. Ça, c'est le cours qui est pour le pré-secondaire. Donc, évidemment, c'est des textes qui sont quand même assez courts à lire. Les réponses qu'on leur demande, c'est assez bref aussi. Quand il y a des écoutes, c'est bref. Donc, on est allé vraiment dans cet esprit-là de simplicité. Donc, sur le cerveau et la mémoire, la concentration, gestion du temps, organisation, gestion du stress, les stratégies des... Je pense que celle-là, c'est stratégie d'écriture. Je ne me souviens pas. En tout cas, on a stratégie d'études, stratégie d'écoute, stratégie d'écriture. Ça, c'est lecture, stratégie de lecture. Ensuite, on leur présente les cours de français. Bref, présentation des cours de français, les cours de mathématiques, comment vont fonctionner les examens, un petit module sur la motivation et à la fin, l'évaluation, c'est un bilan où les élèves doivent faire un retour un peu sur les stratégies qu'ils ont vues puis voir les stratégies qu'ils pensent qu'ils vont leur servir le plus. Donc, on veut vraiment qu'ils se fassent un parcours personnalisé. Ils ont le cours modèle, mais ils ont un cahier aussi à côté de ça où ils prennent des notes où on va leur demander d'échanger aussi avec l'enseignant tout au long du cours parce que justement, on veut déjà que dès leur entrée, il y ait un lien qui se crée. Puis, c'est le même principe dans le fond qu'on a appliqué pour le deuxième cours qui est le EVR 5003 qu'on donne et que là, on a implanté au début de cette année. On a fait rocher un petit peu les profs avec ce cours-là parce que c'est sûr que c'était une année particulière. Par contre, je pense que ça a été vraiment gagnant de miser là-dessus parce que comme là, on a des élèves qui sont en hybride, on a été quand même un certain temps aussi, les élèves revenaient aujourd'hui, mais on a été un certain temps où les élèves étaient à distance et on sait à quel point le lien avec l'enseignant est important dans ce temps-là. Donc, c'est pour ça que nous, on a voulu offrir ce parcours-là à tous les élèves, donc tous nos élèves qui entrent. Comme vous voyez, c'est un peu le même principe. Ce qui diffère pour le VR 5003 qu'on offre aux élèves du secondaire, c'est qu'on ne leur présente pas les cours de français mathématiques. Ça, c'est fait dans un autre petit cours, mais on va un petit peu plus loin. On leur explique plus c'est quoi le profil de formation. On va un petit peu plus loin comme lecture stratégique, la prise de notes. Évidemment, donc c'est un petit peu plus poussé comme contenu qu'on leur demande. Puis c'est ça. Donc ce cours-là, on s'est vraiment assis avec les CO pour savoir à qui on le donnait. Puis, donc tous les élèves qui ont des parcours quand même assez longs qui entrent ont à faire ce cours-là. Quand c'est mis à leur horaire, ils sont presque à temps plein dans le VR, mais on intègre dans la semaine des demi-journées où ils vont faire les matières, où ils vont être quand ils vont avoir fini le VR. comme ça, ils peuvent graduellement mettre en application des stratégies qu'ils ont vues pendant le cours. Donc on a vu que c'était assez gagnant de fonctionner de cette façon-là. Et on offre aussi le VR à des élèves qui seraient venus à l'éducation des adultes, mais qui n'ont pas fait, par exemple, qui n'ont pas vécu de réussite dans leur parcours. Ou par exemple, ça fait 3, 4, 5 ans qu'ils sont venus, mais qui ont décroché. Donc on considère qu'il y a tellement de stratégies à revoir. Ils ne perdent pas leur temps et au pire, ça va juste plus vite. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait au début. On disait, on le donne juste à nos nouveaux, mais là, on a fait, OK, celui-là, il est venu il y a 3 ans, sauf qu'il a échoué des examens, il est venu quelques mois où il avait fait un 300 % de temps dans un essai, il n'a jamais réussi à se rendre à un examen. Donc on les donne à ces élèves-là aussi. puis on a intégré aussi nos orthos dans le parcours parce qu'on fait un accueil groupé avec les élèves qui arrivent et les orthopédagogues sont là pour le représenter et ils font déjà des liens avec le VR et comme on a intégré les orthos là-dedans, bien quand ils rencontrent les élèves en difficulté, ils peuvent faire un retour, rappelle-toi, quand tu as fait dans ton VR, tu avais des stratégies là-dessus, est-ce que tu les as mis en application, est-ce que, donc tu sais, on essaie comme justement de revenir sur ces éléments-là pour qu'à un moment donné, bien à force de taper sur le clou, ça finit par rentrer ou tu sais, on le présente de différentes façons. Je sais que la question du Moodle pose problème pour beaucoup, surtout pour nos élèves qui sont plus en difficulté. Souvent, c'est difficile d'aller naviguer, de s'inscrire, de comprendre comment ça fonctionne. Donc moi, je suis très contente de pouvoir échanger avec vous sur vos fonctionnements, si on peut améliorer notre service présentement, mais en tout cas, c'est un bel ajout pour que les enseignants, même si c'était une tâche de plus quand même, étaient très enthousiastes avec le contenu, beaucoup de choses qu'ils faisaient déjà de façon informelle. Là, ça leur donne un cadre puis ils s'assurent d'avoir passé toute l'information. Donc, c'est vraiment un beau programme qu'on aime beaucoup et qu'il n'y a plus que se bonifier. Je tiens à dire que votre fonctionnement dans votre commission scolaire, dans votre centre de service, se donne aussi, par exemple, je sais que Nicolet fonctionne aussi comme ça, que les cours réveillants sont distribués par les enseignants qui accueillent les élèves et que ça assure en fait une continuité. C'est sûr que la nature humaine fait que lorsqu'on apporte quelque chose de nouveau, on est en réaction, on est en appropriation, donc on trouve ça lourd, mais éventuellement, c'est ça, les enseignants vont être à main de faire les liens, de regarder tout le bénéfice et de regarder un peu que ça sauve du temps et que ça va mettre en fait des liens. Patrick, en fait, va prendre la balle au bon pour présenter un peu Moodle parce que je sais que c'est pas chez tout le monde en FGA et en FP qui utilise Moodle et que là, une des préoccupations probablement doit être la recherche de matériel pour le EVR et sur Moodle, c'est une plateforme excessivement riche pour trouver du matériel. Donc, vous voyez ici, en fait, est-ce que tout le monde est un peu familier avec le Moodle FGA? Ça fait maintenant plusieurs années que le Moodle fonctionne et vous pouvez y retrouver plusieurs codes différents, notamment si vous voulez aller jeter un coup d'œil sur le code que Catherine parlait il y a quelques minutes, alors vous pouvez vous rendre notamment ici dans l'accueil du site et en bas, vous allez trouver l'anneau d'hier, notamment, mais avec toutes les régions qui sont là, dont l'anneau d'hier. C'est ces deux cours-là, n'est-ce pas? Fait que EVR 5001 et 5003. Donc, vous pourrez aller jeter un... aller voir un petit peu ce qui se passe ici et autre chose. Si je viens... Je reviens ici. Et si je vais, par exemple, dans le Salon national des enseignants, alors là, vous allez avoir une bonne idée aussi de ce qui se déroule, de ce qui se passe. Donc, anglais, langue seconde, la communauté de conseillers pédagogiques, en français, sciences et technos, maths et infos, francisation. Donc, il y a moyen d'aller chercher énormément d'informations déjà là et en partie des cours aussi qui sont déjà créés pour pas... Parce que l'idée, c'est de ne pas réinventer la roue. On l'a déjà inventé une fois. Ça fait que je ne verrais pas pourquoi on l'avait réinventé une autre fois. Ça fait que c'est rapide parce qu'il reste comme six minutes à notre rencontre. puis il nous restait quelques petites choses à faire. Mais si vous avez des questions sur le Moodle, vous pouvez toujours me contacter ou contacter le CP Récis de votre région qui va pouvoir vous donner un coup de main avec ça. Ça fait qu'on pourrait... C'est ça parce que je sais qu'en FP, c'est un peu moins utilisé et vous avez aussi des conseillers Récis. Alors, il y a des conseillers Récis exclusivement pour la FP. On va vous mettre le lien pour les rejoindre dans le chat. Ils ont un site Internet, ils ont une adresse courriel et ils sont disponibles tout comme les CP Récis, FGA, pour venir vous accompagner à distance, en présence ou quoi que ce soit pour faire de la technopédagogie. Aussi pour les... Je sais qu'il y a des conseillers en orientation qui s'intéressent au cours AVR. Ça fait que peut-être que Moodle, FGA, était moins exploité. Donc, n'hésitez pas à aller regarder avec votre conseillère ici. Je sais que la Victoriaville, c'est Marc-André-Billier qui a quelques heures qui peut vous donner en fait un coup de main. Il manquait... Céline, est-ce que tu voulais juste te présenter rapidement pour regarder ce qui se faisait dans les hauts cantons? Écoute, oui, rapidement, en FP, on est vraiment dans nos premiers balbutiements. Je connais le AVR pour avoir retravaillé l'an dernier comme conseillère pédagogique en FGA puis d'avoir travaillé à accompagner les enseignants qui sont... Nous, l'année passée, c'est vraiment les enseignants qui donnaient aussi la formation puis on avait aussi l'entrée continue. Ça fait qu'en tout qu'on a... Il y aurait peut-être des petites informations partagées à ce niveau-là. Par contre, cette année, je suis conseillère pédagogique en adaptation scolaire en formation professionnelle et je vais vous dire qu'aujourd'hui, c'est moi, j'ai dit à mes directions de trois centres que je me branchais pour aller chercher de l'information parce que je sais nullement qu'est-ce qui se passe présentement à FP pour le EVR. Donc, je suis contente puis nous autres, on n'a plus de services dans la transformation. Il y a comme un rien qui est en fait présentement. Je suis en train d'écrire une question mais je vais la poser. Est-ce que le module, parce que je connais bien le module FGA, mais il y a-tu un module FP ou c'est les mêmes ou c'est quoi? Céline Couture, je peux t'envoyer le récit en FP. Il y en a un récit en FP. Un module? Un module FP, je peux t'envoyer ce qu'on a aussi de notre côté. OK, parfait. Parce que je connais bien le module FGA pour y avoir navigué un camas, mais je ne me souvenais pas d'avoir vu un module FP. Excellent. Puis juste pour faire un petit peu de chemin, il y a Catherine qui, dans le clavardage, nous a mis que c'est elle qui est responsable des cours dans l'anneau d'hier. Puis elle nous met son adresse courriel. Donc vous allez pouvoir lui poser des questions puis voir s'il est possible d'aller chercher le cours par exemple puis de l'amener chez vous ou d'en faire une version pour chez vous. Oui, juste comme ça, je les ai partagés déjà à plusieurs centres de services et ça me fait très plaisir de pouvoir le faire. Excellent. Merci beaucoup. Excellent. Écoute, il ne reste que deux minutes. on a fait rapidement le tour de planète. On a vu comment se déployaient les cours AVR. Je trouvais ça important parce que je pense qu'entre vous, c'est des liens. Dans la liste de présence, vous allez avoir l'adresse courriel aussi. Donc n'hésitez pas à contacter des gens. Le FGA, FP, c'est des mondes qui partagent énormément et c'est fait en fait pour ça. Donc le point de Patrick et le point d'Hélène vont être mis à la prochaine rencontre du 17 mars prochain et je tiens à m'excuser, j'ai écrit en privé sur Hélène, mais je tiens à m'excuser parce qu'elle nous rendait un grand, grand service. Mais c'est de regarder un peu comment on intègre les services éducatifs complémentaires dans les cours. Mais je tiens à préciser que le point 4, en fait, si vous êtes comme dans beaucoup de centres à présenter aux différentes équipes de travail qu'est-ce que c'est le VR, bien j'ai créé en fait un petit géniali, une petite vidéo de quelques minutes qui présente vraiment de manière très globale qu'est-ce que c'est l'éco-reveillard, à quoi ça sert. Patrick, si tu veux présenter l'écran de qu'est-ce que ça a donné notre Wooklap, en fait, notre numéro de mots. Mais le fait, c'est l'éco-reveillard, c'est vraiment fait pour soutenir l'adulte à persévérer, à atteindre ses objectifs, à mettre des intervenants aussi autour de lui. Donc, c'est vraiment un carrefour de collaboration avec toutes les ressources en fait du centre. Et vous êtes les meilleurs placés pour dire à quoi ça sert l'éco-reveillard. Je pense qu'on est une gang de convaincus puis qu'on n'aurait pas besoin de se convaincre bien, bien longtemps. Mais je pense que par cette communauté-là, on va avoir la force du groupe et de regarder un petit peu vers où on peut aller. Pour planifier les autres projets, le géniali, oui, il est disponible sur l'ordre du jour dans le document collaboratif. on va vous le remettre dans le chat dans quelques instants. Et aussi, dans le document collaboratif au point 7, il y a un sondage. Le sondage va servir à planifier les prochaines rencontres de la communauté EVR et planifier aussi, j'ai un souci de toujours avoir comme un 10-15 minutes de matériel plus spécialisé sur une stratégie plus spécifique. Donc, j'ai ressorti les savoirs essentiels en fait et les catégories de savoir et regarder un petit peu quels sont vos besoins. Donc, je vous demande si vous le voulez bien de le compléter, le sondage et ça va servir à nous présenter ça. En terminant, je tiens à dire merci aux collaborateurs Richard et Patrick et vous rappelle que la prochaine communauté EVR aura lieu le 17 mars, mercredi le 17 mars, de midi à 13 heures. Donc, c'est un rendez-vous à laquelle j'espère qu'enseignants, direction même qui sont à se questionner comment on pourrait faire ça, les conseillers pédagogiques tous êtes les bienvenus en FGA et en FP. D'ici là, si vous avez des questions, communiquez entre vous, vous avez entendu des belles choses. Sinon, vous avez mon adresse courriel qui est le karine.jacques arrobas cssmi.qc.ca. Je n'ai pas la réponse malheureusement à toutes les questions, mais je sais comment aller chercher les réponses ou du moins à qui vous référez. Donc, moi, dans le cadre de mon travail, ça me fait un immense plaisir de travailler avec vous pour le développement des cours EVR. Alors, bon après-midi, je suis disponible si vous avez des questions. Sinon, on se revoit le 17 mars à midi. Merci. Merci.